bonjour à tous les amis je suis très content de vous retrouver aujourd'hui très impatient de faire cette guidance avec vous donc écoutez bienvenue bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc on va la regarder le la guidance pour l'année 2020 complète en voyant un peu tous les aspects de la vie pour les sagittaires donc sagittaire 2020 vous pouvez aussi utiliser cette guidance comme ce que je fais mensuellement donc en recoupant pardon les informations avec votre signe ascendant ou votre signe lunaire même si très honnêtement de mon de mon ressenti ça va être surtout votre signe principal votre signe solaire donc qui qui va primer surtout quand il s'agit de l'année comme ça mais bon vous pouvez toujours recouper les les informations avec les différents tirages voilà alors bah écoutez je me suis pas mal posé la question à savoir ce que j'allais faire comme type de tirage et en fait j'ai fait une roue astrologique au final donc on reste dans quelque chose de classique quelque chose de fiable aussi de très riche en même temps donc on a les 12 maisons en fait 6 7 8 9 10 11 12 les 12 maisons du du zodiac qui sont représentés ici donc qui ont chacune des correspondances voilà et puis j'ai utilisé le tarot de marseille aussi donc bah écoutez j'ai hâte j'ai hâte donc je vais vraiment me laisser porter par par les cartes on va découvrir ça ensemble je vais pas les faire dans l'ordre aussi j'ai voilà on va accueillir tout ça et puis je vais je vais me laisser porter tout comme vous donc installez vous bien on va passer un bon moment ensemble et puis n'oubliez pas que tout ce que je vais vous dire ici ce sont des énergies des énergies générales et vous êtes plein à regarder forcément donc voyez comment ça peut s'appliquer à vous déjà faudra peut-être attendre 2020 aussi parce que pour savoir ce qui se passe faut attendre de le vivre et et quoi d'autre oui n'oubliez pas aussi que rien n'est figé voilà même si ça 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 va être des prédictions des tendances rien n'est figé et n'oubliez pas que le plus important c'est vos choix et votre pouvoir d'action sur les bas sur votre vie avant tout voilà écoutez je pense que c'est bon on est prêt donc allez c'est parti donc on va commencer par la première carte ici qui va vous représenter vous personnellement votre évolution aussi générale durant cette année 2020 vous avez l'impératrice ok donc c'est plutôt une très belle carte 1 l'impératrice c'est une carte qui représente la féminité donc ce que je ressens c'est que vous allez vouloir mettre en place quelque chose faire accoucher quelque chose en fait un impératrice en plus dans le tarot est souvent représenté enceinte donc c'est c'est là elle représente la fertilité aussi voyez donc c'est sortir quelque chose de soi donc pour certains notamment pour les femmes par exemple ici on parle de deux grossesses ou de projets de d'avoir des enfants ça c'est quelque chose qui est très clair avec cette carte l'impératrice c'est celle qui crée aussi qui crée des m donc vous allez vous investir peut-être dans des projets dans des nouveaux projets le chiffre 3 c'est vraiment le chiffre de la création donc c'est dans ce sens là en fait qu'on qu'il faut l'entendre avec cette fertilité avec ce désir en vous il ya quelque chose qui est en vous qui va devoir se matérialiser ensuite à l'extérieur donc ça peut représenter plein de choses mais dans l'idée c'est un projet important quelque chose qui vous touche qui vous tient à coeur que vous voulez protéger comme votre enfant et que comme votre enfant aussi vous voulez que ce projet grandissent et se développe on est aussi sur une carte d'expansion avec l'impératrice une carte d'abondance et en tout cas dans cette recherche d'abondance elle représente donc aussi la féminité donc ça veut dire que même si vous êtes un homme ça s'applique à vous peut-être que votre partie féminine va plus s'exprimer durant 2020 qu'est ce que ça veut dire concrètement ça veut dire le fait de prendre soin de soi voilà prendre soin de soi de son corps de sa santé de son physique bon c'est à tous les niveaux mais on est sur une ambiance un peu coucouning avec soi même ici soi même et les proches aussi parce que l'impératrice est très portée sur la famille notamment sur les enfants donc c'est essayer de développer aussi un environnement sain pour votre famille votre entourage ou vos proches et l'impératrice dans le tarot c'est celle qui planifie qui planifie donc qui fait beaucoup appel au mental à l'intellect mais vraiment à l'intellect positif j'ai envie de dire à l'intelligence aussi c'est pas que de l'intellect c'est une intelligence on peut avoir une idée vous savez une intelligence artistique une intelligence musicale même enfin voyez mais il y a des capacités en vous qui vont se réveiller par rapport à votre créativité aussi vous voyez par rapport à ce que je suis en train de vous dire là et donc mettre en place des projets peut-être des projets créatifs des projets nouveaux ou en tout cas c'est nouveau pour vous et clairement il ya cette envie cette ambition aussi je ressens de l'envie et de l'ambition de de s'expanser voilà ce que j'entends je sais pas comment comment vous vous le traduirez mais de s'expanser ou d'exposer d'expanser un domaine de notre vie et en général on parle ici quelque chose de très concret l'impératrice est quand même entre guillemets terre à terre ou en tout cas attache pas mal de l'importance au matériel donc on est sur des projets concrets qui doivent se réaliser dans la matière ici alors écoutez on va essayer d'en apprendre un peu plus j'ai bien envie de regarder justement ce que regarde l'impératrice vous voyez elle regarde tourner vers la droite donc on va regarder en maison numéro 2 justement on a la papesse qui regarde elle-même l'impératrice donc là aussi une figure féminine donc si vous voulez ça vient déjà donner des précisions et renforcer en effet tout ce que tout ce que j'ai pu vous dire par rapport à cette carte qui vous représente qui est l'archétype de l'impératrice le 3 donc le 3 donc le 3 aussi peut parler de de contrat de partenariat d'association en tout genre alors la clé ça sera de pouvoir bah mettre les efforts en place en 2020 pour pouvoir les matérialiser alors alors parce que la papesse ici donc alors attendez hein j'essaye de de me laisser porter aussi on est sur des projets aussi peut-être que vous avez gardé pour vous pendant un certain temps parce que la papesse c'est le fait de garder pour soi il y a de la rétention donc c'est quelque chose qui s'est passé intérieurement des idées des pensées des voilà des projets une envie un appel mais je sens que ça a pris un certain temps en fait pour vous et 2020 c'est vraiment l'année de je pense de d'en parler déjà on est sur l'impératrice donc il parle beaucoup de la communication d'en parler et de dévoiler les choses de dire les choses clairement en étant authentique avec vous même vous voyez c'est intéressant parce qu'avec la papesse là on a un petit oeuf qui est caché notamment sur ce tarot là il est pas dans tous les tarots et dans toutes les représentations de la papesse et l'oeuf c'est ce qu'on retrouve avec l'impératrice en fait c'est la naissance la naissance de quelque chose donc soit on parle d'un projet ou soit on parle aussi de vous avec vous même hein alors maintenant ce que je peux vous dire aussi c'est que là la maison numéro 2 et on va y venir c'est la maison qui correspond aux finances au matériel enfin l'aspect matériel des choses au bien matériel à la situation matérielle voilà donc l'impératrice regardant dans la maison 2 il est possible que ben justement vous allez devoir faire les comptes faire les comptes pour mettre en place vos projets savoir est ce que c'est vraiment viable d'un point de vue concret est ce que c'est vraiment réalisable et c'est intéressant d'avoir déjà cette combinaison parce que l'impératrice c'est bien ça elle aussi hein elle réfléchit elle planifie elle fait des projections si vous voulez pour vous donner un un autre mot clé l'impératrice ça serait l'architecte et le numéro 4 donc qui est en fait son mari et qui est la suite numérologique c'est l'empereur l'empereur c'est le bâtisseur c'est celui qui fait dans la matière l'impératrice elle 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 agit mais surtout dans la pensée et dans les idées et n'oubliez pas en plus c'est le principe yin donc féminin donc plutôt dans la réceptivité en fait j'ai pas envie de dire dans la passivité en fait parce que ça donnerait une connotation négative alors que c'est pas ça mais dans la réceptivité et dans l'écoute et comme elle regarde la maison numéro 2 des finances peut-être que en effet vous allez devoir faire les comptes et en tout cas on vous invite justement à bien planifier vos projets pour 2020 quel qu'il soit on va voir avec la suite il y en a encore beaucoup des cartes mais ça peut parler de professionnels de sentimentale le fait de vouloir fonder une famille de vouloir oui c'est ça enfin c'est tous ces aspects là peut-être que l'aspect financier aujourd'hui est un frein aussi pour vous avec la papesse on voit que la situation n'est peut-être pas clair et justement je vais y venir maintenant ça va me permettre de faire le lien ici la maison 2 c'est la maison du matériel votre situation financière notamment pour 2020 alors la papesse je pense vous dit que ça sera le message en fait qu'elle aurait à vous transmettre c'est la prudence c'est à dire justement 2020 et une année ou peut-être oui vous devez plus faire attention à la gestion de vos comptes à l'argent qui sort à l'argent qui rente vous voyez elle tient quand même bah ici pour moi ça va représenter en fait un livre de comptes et voilà avec la papesse tout est tout est quand même clair il n'y a pas de place justement elle est dans la rétention en fait donc il n'y a pas la place vraiment pour des excès vous voyez au niveau matériel au niveau coup de folie au contraire c'est faire preuve de sang froid vous voyez elle a la tête toute blanche ici là je crois que c'est le seul personnage qui a la tête aussi pâle là blanche donc moi là on parle de sang froid en fait prendre des bonnes décisions prendre des décisions réfléchies au niveau matériel au niveau de votre situation matérielle bien voilà observer ça bien faire confiance à votre intuition aussi parce que ça veut pas dire que vous n'allez pas avoir des opportunités mais on est quand même sur de la prudence ici donc on voit pas spécialement une grosse amélioration par exemple au niveau de la maison 2 donc de la situation matérielle mais c'est pas négatif non plus et peut-être que vos projets aussi donc justement concernent une amélioration de votre vie au quotidien donc peut-être de votre niveau de vie aussi vous voyez ok donc maison 1 maison 2 je vais regarder ici en maison numéro 7 puisqu'elle est en dessous de l'impératrice donc on va avoir aussi un peu plus de renseignements alors il y a en maison numéro 7 la roue de fortune donc la maison numéro 7 ça concerne ça peut concerner à la fois le conjoint ou l'autre personne tout comme les partenariats mais les partenariats en tout genre donc les associations les au travail enfin voilà ces partenariats et conjoints donc la roue de fortune ok donc clairement par rapport à vos projets ici que vous avez vous voyez on voit bien que les choses vous y avez beaucoup pensé peut-être que ça a pris du temps que ça stagnait un petit peu vous aviez l'impression pas forcément d'avoir des blocages mais que ça stagnait et là vous voulez que les choses s'accélèrent en fait on vous dit ici que vous allez aussi avoir en fait un coup de pouce par rapport à vos projets surtout si ce sont des projets de coeur en fait et je pense que c'est le cas en effet pour vous c'est à dire que c'est pas juste enfin vous voyez si vous voulez une amélioration matérielle c'est pas juste pour dire ah je vais gagner plus d'argent c'est parce que derrière il y a des projets derrière il y a peut-être envie de faire en profiter les gens autour de vous l'impératrice elle est quand même généreuse la générosité donc je comprends que ça vous tienne à coeur et en fait on vous dit ici avec la roue de fortune que le il y aura des opportunités à saisir en fait il y aura des opportunités à saisir il y aura des changements qui vont s'effectuer en 2020 pour moi la roue tourne dans votre sens donc est favorable en fait alors qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre aussi en maison 7 ben justement peut-être si en fait la carte de la roue de fortune c'est le changement ça parle de changement de cycle c'est la roue qui tourne donc c'est sans cesse en mouvement c'est mouvant c'est ça ça bouge donc oui les choses elles vont bouger pour vous peu importe les domaines en effet concernés alors attendez j'avais un message qui est venu mais il est reparti aussi vite j'étais sur le changement j'étais sur le changement ok en fait ce qu'on me dit c'est que sur votre route il y aura des éléments qui vont être mis en rapport avec vos projets vous voyez à la fois je parle de signes mais aussi à un autre niveau je parle d'éléments très concrets en fait par exemple une rencontre vous voyez vous avez un projet professionnel que vous voulez vraiment mettre en place et en fait comme par hasard on va vous dire bah tiens je connais un tel tu peux lui demander de conseils vous voyez il y aura des situations et des personnes en fait qui vont être mis sur votre route pour vous aider à accomplir en fait ce que vous voulez réaliser moi je le sens plus comme des aides en fait qui sont là pour vous ok et puis bon bah justement restons sur la maison 7 pour finir sur cette maison donc je vous ai dit c'est la carte qui représente le partenaire ou les partenariats alors je vais commencer par ce qui va être simple c'est tout ce qui représente les partenariats ici clairement on vous dit qu'il y a des bonnes opportunités qui se présentent à vous peut-être qu'il faudra être réactif parce que les choses sur cette roue vous voyez bougent vite ça bouge, ça se renouvelle donc je pense que vous n'avez pas à vous inquiéter il y aura de bonnes opportunités à saisir c'est une chance en fait le facteur chance va vraiment jouer en votre faveur alors maintenant si cette carte représente votre partenaire votre partenaire amoureux alors il est possible déjà que avec cette carte vous changiez plusieurs fois de partenaire durant cette année parce que là aussi donc il y a des opportunités il y a des changements ça va aussi représenter moi je sens les montagnes russes en fait émotionnelles donc ça c'est votre autre ou la personne avec qui vous partagez votre vie qui en effet peut elle vivre un tournant en fait dans son existence dans son propre chemin un tournant important et cette période peut-être plus ou moins difficile à gérer émotionnellement pour votre conjoint donc peut-être qu'il aura besoin il ou elle aura besoin d'aide d'accompagnement voilà je peux pas vous dire plus en fait je sais pas de quoi il s'agit et puis ça dépendra pour chacun mais on est sur vraiment un caractère changeant ici beaucoup de choses changent donc soit les partenaires ou soit le caractère de la personne l'attitude de la personne qui passe par peut-être plusieurs phases plusieurs visages vous voyez on me dit vous avez l'impression de ne pas reconnaître la personne voilà mais dans tous les cas c'est parce que cette personne comme je vous dis traverse une une transition vraiment importante sur son chemin de vie ok alors qu'est-ce qu'on pourrait aller regarder maintenant j'ai bien envie de regarder ici alors ça c'est la maison 4 en maison 4 ça représente justement bien la maison le foyer et la famille alors il y a la carte de l'amoureux ok ok c'est très intéressant bon bah pour rebondir sur ce que je parlais au niveau du conjoint peut-être ici en effet vous voyez avec l'amoureux que votre coeur va balancer entre plusieurs personnes donc peut-être ici il y a la notion de choix il y a déjà la notion de choix dans cette carte l'amoureux c'est sûr il y aura des choix à faire des décisions très importantes à prendre pour vous au niveau de votre couple et certainement aussi de votre foyer et peut-être en effet que pour certains il y a une relation triangulaire durant 2020 l'amoureux c'est donc un choix important à faire et souvent et bien il y a la voie de la raison et la voie du coeur bon pour vous donner mon ressenti personnel par rapport à ça juste je pourrais argumenter mais je vais faire très simple et c'est ce que dit en fait ici vous voyez le petit cupidon et cette personne aussi en fait suivez la voie du coeur vous voyez tous les deux pour moi pointent sur le coeur et juste oui il y aura des changements importants il y aura des opportunités importantes qui vont se présenter aussi pour vous au niveau de votre famille de votre foyer et juste pensez plutôt avec le coeur ne vous laissez pas forcément influencer justement par les personnes qui vous entourent que ce soit vos enfants votre conjoint je sais que bien sûr il faut composer ensemble mais si vous sentez que quelque chose est bon et juste avec votre coeur bien allez-y voilà moi je pense qu'on vous donne un signe ici c'est écouter vraiment votre coeur justement pour tout ce qui est important pour vous notamment la famille comme on l'a vu avec l'impératrice l'amour on est quand même sur une ambiance d'amour aussi donc très clairement ce qu'on peut dire c'est que dans votre foyer et bien il règne l'amour tout simplement on est plutôt sur des relations authentiques sur des relations saines sur de la communication aussi peut-être tout simplement pour certains aussi que vous êtes avec le grand amour ou que vous allez trouver le grand amour donc c'est plutôt très positif tout ça alors qu'est-ce qu'on va regarder maintenant alors j'ai bien envie de regarder là juste en dessous ici donc on est sur la maison 6, 7, 8, 9, 10 alors la maison de 10 c'est la maison de la carrière la carrière et les ambitions l'évolution professionnelle là d'accord on a l'étoile alors clairement pour moi au niveau professionnel et au niveau de votre évolution de carrière en fait on vous dit que vous êtes sur la bonne voie sur la bonne voie pardon je sens que vous trouvez votre voie en 2020 vous êtes sur le bon chemin vous êtes guidé ici aussi avec cette carte particulièrement de l'étoile comme je vous l'ai dit avant je le ressentais mais là c'est confirmé vous êtes tout simplement guidé accompagné on va vous faciliter le passage dans tout ce qui concerne vraiment votre travail votre activité vos ambitions aussi les projets ambitieux que vous voulez mettre en place et je sens d'ailleurs que vous êtes sur des projets importants en fait on est sur vraiment des choses qui sont peut-être pas banales aussi parce que n'oubliez pas il y avait l'aspect créatif qui entrait dans vos énergies pour 2020 alors qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre là oui il est possible pour certains que vous ayez une révélation ou des idées vraiment très inspirées très lumineuses pardon et qu'ensuite voilà vous vouliez mettre ces choses là en place parce que l'étoile ça représente la connexion aussi la connexion avec l'univers notamment enfin moi je vais l'appeler ça comme ça ou avec les étoiles si vous voulez donc c'est le fait de de pouvoir ressentir de pouvoir percevoir des messages aussi donc peut-être que vous travaillez avec les les énergies on va dire supérieures pour certains dans ce cas là vous êtes vraiment bien sur votre chemin et pour les autres peu importe c'est trouver son chemin trouver sa voie ce qui nous correspond vraiment vous êtes à votre place en fait c'est ça qu'on essaie de vous dire vous êtes vraiment à votre place et vous vous sentez à votre place au niveau du choix de carrière que vous avez fait voilà donc on vous dit juste de continuer sur cette lancée l'étoile c'est quand même elle vit sur du long terme elle vit sur du long terme donc je sens un petit peu cette notion de patience aussi de chaque chose arrive à temps dans le bon timing donc garder surtout confiance et l'espoir en vos rêves en fait parce qu'on est sur les rêves aussi avec l'étoile et la réalisation de ses rêves voilà vraiment soyez confiante et puis elle est vraiment en dessous de la carte de l'amoureux donc elles vont assez bien ensemble et je sens en effet que au niveau de vos ambitions justement vous cherchez à vraiment viser haut c'est ce que je ressens ou alors dans si c'est pas le cas on vous invite 2020 à viser haut en fait vos ambitions vous allez prendre de l'ampleur dans ce que vous voulez réaliser dans ce que vous voulez pour votre vie au quotidien le niveau de vie aussi le train de vie tout ça donc c'est super parce qu'en plus vous serez soutenu et pour revenir sur la carte de l'amoureux donc au niveau de la famille voyez c'est ce que je vous disais aussi vous aurez peut-être des décisions à prendre et là on a une indication en vous disant suivez votre coeur donc je parlais de suivez votre coeur ici et là on retrouve cette même notion pour moi de suivre ce que vous ressentez laissez-vous guider et donc en fait laissez-vous guider par l'amour donc par le coeur ok alors on va regarder en maison 8 qu'est-ce que nous avons en maison 8 ? la maison 8 c'est la maison de la transformation j'appelle ça comme ça on a la justice la transformation, oui je ne vais pas préciser les transformations personnelles la justice alors pour moi vous allez faire preuve de pas mal d'autorité en fait intérieurement sur vous même vous allez je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de changements donc on parle ici quand même de transformation importante en plus on est sur le chiffre 8 en maison 8 donc j'avais pas vu donc je sais pas pour moi je le ressens comme un message là 8-8 en disant que vraiment oui vous il y a un nouveau cycle pour vous en fait il y a un nouveau commencement aussi personnel il y a une transformation importante au niveau de on me dit en fait de votre équilibre de votre équilibre entre la spiritualité et la matérialité ou l'incarnation que l'on vit vous voyez ? alors je sais pas du tout pourquoi on me dit ça ça s'adresse peut-être que à certaines personnes qui comprendront ce message sinon pour la plupart est-ce que je peux avoir le message s'il vous plaît ? alors la transformation bon la justice tout simplement c'est celle qui tranche qui prend des décisions donc j'ai un peu cette notion vous savez que en plus on est bientôt en fin d'année donc on fait des souhaits, des vœux pour l'année qui va arriver notamment au nouvel an et puis il y a aussi les fameuses comment ça s'appelle ça ? c'est pas les prescriptions c'est les... bah écoutez vous me direz dans les commentaires le je ne ferai plus ça, je m'engage ah voilà les engagements, on va parler d'engagement merci donc engagement justement avec vous-même la justice elle regarde droit devant elle donc c'est le fait de regarder les choses en face dans votre vie vous allez mettre de l'ordre en fait c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une sorte de rééquilibrage qui va s'opérer, une sorte de guérison aussi mais surtout en fait tout va être dans la justesse dans la demi-mesure, dans l'équilibré équilibré je pense que... enfin oui, je pense que vous comprenez ce que je veux dire et pour ça, c'est que vous allez prendre des décisions on a l'épée ici qui va représenter notamment les épées donc le domaine du mental et des décisions ici pour moi donc voilà, vous allez effectuer de grands changements de grands changements peut-être dans vos relations des changements avec certaines personnes des changements à tous les niveaux en fait je pourrais vraiment tout vous énumérer mais c'est vraiment pour retrouver un équilibre un équilibre et une stabilité et quelque part, c'est aussi reprendre votre pouvoir j'entends de décisions c'est-à-dire plus, quand vous voulez dire non vous dites non quoi et puis si vous voulez dire oui aussi là, il n'y aura pas cette petite voix pour vous freiner en vous disant oh non, mais est-ce que vraiment tu peux voilà, j'ai cette notion de quand c'est non, c'est non et puis quand c'est oui, c'est oui voilà, parce que c'est réfléchi c'est pas quelque chose qui est fait dans l'impulsivité vos décisions, donc on le voyait avec l'impératrice l'impératrice, je vous l'ai dit, elle planifie elle est très portée, très intellectuelle et intelligente aussi donc avec vraiment beaucoup de discernement et de justesse toutes vos décisions et donc elle incarne la responsabilité donc c'est, vous prenez les responsabilités de vos actions aussi vous êtes conscient que vos actions ont des conséquences vous allez vous poser beaucoup de questions aussi au niveau de votre moralité au niveau de vos valeurs donc au final, ça ne sera pas forcément une remise en question ça sera surtout une solidification et un affermissement de votre moralité de votre façon de penser de votre vision en fait des choses et de la vie alors j'ai bien envie de regarder la maison numéro 3 qui va nous parler de la communication en général et aussi des apprentissages il y a le pape il y a le pape, alors très bonne carte à cette position le pape nous dit que déjà au niveau de la communication il n'y a pas de soucis il y a vraiment des échanges, des échanges fluides vous allez pouvoir conseiller les autres et aussi obtenir des conseils très avisés peut-être notamment je pense au domaine de la famille, de tout ce qui touche à votre famille de votre foyer ou de votre conjoint aussi parce que le pape c'est celui qui délivre des enseignements donc clairement, là on a les deux notions je vous ai dit que c'était la maison 3 qui parle de communication et d'apprentissage et le pape ça incarne tout ça en fait donc très bonne communication on est sincère aussi dans nos paroles justement on suit ce qui est juste pour nous et bien tout simplement on n'a pas peur de dire les choses et le pape c'est quelqu'un aussi qui écoute qui sait être dans l'écoute donc non seulement vous serez écoutés mais vous aussi on va vous solliciter et ça marchera dans les deux sens en fait il y a la réciprocité pour moi et l'échange surtout avec ce chiffre 5 là, ça va me parler de l'échange tout de suite maintenant et justement c'est l'enseignant c'est le maître spirituel le pape donc il est possible, c'est un guide spirituel il est possible pour vous que en effet vous receviez des enseignements ou que vous décidiez de suivre une formation par exemple mais alors ça peut être très général c'est vraiment repartir sur de nouveaux apprentissages ou une autre façon de voir aussi c'est ce que j'entends et dans tous les cas on est sur quelque chose qui vous correspond quelque chose dans lequel vous serez investi et vous aurez vraiment envie de vous investir et en fait vous allez avoir voilà des connaissances vous allez obtenir des connaissances importantes peu importe le domaine dans lequel ça sera c'est des connaissances qui vont vous enrichir en fait sur votre vision de la vie donc même d'un point de vue très personnel même si on parle ici par exemple de je sais pas moi suivre une formation en cours de langue malgré tout dans les échanges ou dans certaines choses que vous allez apprendre ça va vraiment vous enrichir personnellement et ce sont des choses que vous pourrez appliquer après dans votre vie pour plein d'autres situations et tout le temps alors on va regarder en maison 9 donc juste en dessous la maison 9 c'est la maison des voyages potentiellement et des croyances aussi alors c'est assez intéressant d'avoir le diable ici c'est intéressant parce qu'il se retrouve juste en dessous du pape on est sur le 5 ici et on est sur le 15 avec le diable et par rapport à ce qu'on a vu avant en effet il y aura des vraies questions pour vous de moralité en fait sur ce qui est bien entre guillemets sur ce qui est mal sur le fait de de suivre ses ses désirs ou ou ses ses impulsions ses passions ou alors revenir sur quelque chose de plus posé réfléchis en faisant appel à la raison ouais il y aura vraiment cette cette dualité pour vous et en fait c'est là dessus que vous allez devoir faire une transformation c'est sur peut-être cette notion de bien ou de mal sur la dualité justement et embrasser tous ces aspects là pour que vous puissiez être un avec vous même c'est à dire que bon bah si vraiment vous ressentez que vous avez envie de faire quelque chose vous avez besoin de faire quelque chose peu importe quelque part d'où ça vient si vous écoutez et juste que vous sentez que cette voix ça vient du coeur c'est ça qui est important même si les autres autour ne comprennent pas forcément tout ce que vous faites ou toutes vos envies et vos besoins ouais pour moi à cette position c'est vraiment surtout de ça dont il s'agit vos croyances par rapport à donc vous allez apprendre en plus elle est en dessous du pape donc vous allez vraiment apprendre peut-être à avoir plus de justesse dans le discernement des personnes des situations parce que le diable c'est quelqu'un qui trompe qui trompe son monde qui est faux donc ça fait partie des symboliques enfin en tout cas de certaines symboliques du diable donc justement vous allez pouvoir voir ça en fait parce que justement dans les transformations vous avez la justice donc la justice elle voit clair elle elle sait reconnaître et donc vous aurez cette capacité à identifier donc à la fois avec discernement ce qui est bon pour vous donc tout ce qui émane de vous et aussi par rapport aux autres personnes quelles sont leurs intentions leurs réelles intentions c'est aussi pour ça que peut-être vous allez faire du ménage vous voyez avec la justice je vous ai parlé de de trancher de prendre des décisions et et bien peut-être que ça peut être le fait de couper des liens couper des liens avec certaines personnes qui sont fausses justement dans votre entourage que ce soit personnel ou que ce soit professionnel alors je me laisse vraiment le temps parce que c'est vrai que c'est quand même un tirage assez riche et complet donc faut que je me laisse le temps pour ressentir tout ce qu'il y a et puis il y a beaucoup de liens je pourrais faire une vidéo de trois heures sur un tirage mais bon ça va faire un peu long déjà ok bon je vais pas m'interner dessus parce que là je suis en train d'essayer de chercher avec mon mental s'il y a d'autres choses mais il y a rien d'autre qui est venu spontanément alors on va regarder en maison 5 ça va correspondre à votre vie sentimentale donc plutôt vie de couple et aussi la créativité alors il y a la tempérance la tempérance donc la tempérance va signifier là aussi que je dirais les échanges en fait avec l'autre notamment avec votre autre sont plutôt fluides il y a quand même une sorte d'harmonie qui se dégage dans cette carte une harmonie et une douceur donc on est sur je dirais une relation plutôt équilibrée ou qui va vers un équilibre où on est en recherche d'équilibre en fait parce qu'il est possible que vous et votre hôte ayez aussi des besoins différents en 2020 et l'important ça sera de trouver un terrain commun vous voyez donc la communication aussi là sera extrêmement importante au niveau de votre vie sentimentale au niveau du couple ou des couples pour certains parce qu'on a vu qu'il peut y en avoir pas mal des opportunités on est quand même sur de l'harmonie et sur de l'échange donc pour moi c'est une relation plutôt oui bah plutôt harmonieuse où c'est donnant donnant c'est un statut un peu d'égal à égal quoi vous voyez je sens pas quelque chose de dominant dominé et pourtant ce que j'entends c'est que il est possible que la personne avec qui vous partagez votre vie vous soyez vraiment différent que vous ayez des personnalités différentes des vécus différents ou même une culture différente il y a quand même pour moi des choses qui vous en apparence vous opposent vous pourrez vous opposer mais malgré tout en fait il y a quand même un lien très fort entre vous peut-être parce que vous êtes complémentaires justement il y a cette notion là qui me vient la complémentarité donc si c'est le cas l'importance de ne pas forcément vous fier à l'extérieur qui pourrait vous donner des conseils sur votre relation voilà juste écoutez vous alors c'est marrant parce qu'avec la tempérance aussi il y a la notion de jongler donc pour certains vous voyez ça rejoint un petit peu ce que je vous disais c'est que là en plus la tempérance regarde l'amoureux il y aura un équilibre à trouver peut-être qu'en effet vous hésitez aussi avec deux personnes donc ouais clairement ouais c'est ça on dit faut que vous écoutiez je sais pas pourquoi je suis attiré par là et puis par le petit cupidon et ça me fait penser au soleil au chakra coeur donc juste écoutez votre coeur pour tout ce qui concerne le sentimental et d'une manière plus générale votre vie de famille au niveau de votre créativité donc si ça rejoint les projets on vous dit que voilà tout est en train de se mettre en place tranquillement ça se fera naturellement aussi il faut pas forcer les choses laisser plutôt couler les événements agir étape par étape aussi et la tempérance bah vous voyez tout à l'heure je parlais un peu de prudence c'est un petit peu ce que j'entends aussi ça veut dire quoi ? ça veut dire peut-être que dans vos projets professionnels notamment des projets importants que vous voudriez réaliser en 2020 pour certains oui vous allez pouvoir les réaliser en 2020 pour d'autres juste peut-être qu'on est en train de vous dire que ça va prendre un tout petit peu plus de temps mais surtout qu'il faut pas que vous soyez impatient par rapport à ça ou que vous soyez découragé parce que vous êtes n'oubliez pas dans la bonne voie professionnellement mais il y a la notion quand même de long terme avec l'étoile avec la papesse la tempérance dans les trois il y a la notion de temps de temps qui passe de lenteur parfois enfin ça peut être vécu comme ça pourtant on vous dit qu'il y a des choses qui vont vraiment beaucoup bouger voilà donc en tout cas je vous la souhaite à la réalisation en 2020 et puis ben voilà faites tout ce qui est en votre pouvoir mais de toute façon de ce qu'on voit c'est important pour vous que les choses soient bien justement planifiées donc vous allez devoir prendre ce temps aussi pour travailler sur votre plan d'action concernant les choses que vous voulez réaliser alors on va regarder juste en dessous de la tempérance donc on est en maison 11 alors ce sont les amis d'une manière générale aussi le relationnel l'inter relationnel l'aspect sociable et ça peut aussi représenter les rêves et les espoirs le chariot le chariot d'accord donc pour moi au niveau amical vous êtes vous êtes soutenu vous êtes bien entouré j'ai même l'impression que vous pourriez être comment dire ça vous allez en fait attirer à vous des gens donc soit de nouveaux amis ou soit juste votre cercle déjà amical vous allez rayonner en fait il y a un certain magnétisme les gens seront attirés par vous on vous reconnaît dans la rue on vous voit voyez il y a vraiment cette notion de visibilité d'être vu et un petit peu de briller aussi avec le chariot de briller aux yeux des autres donc je dirais de bons échanges et même vous allez inspirer beaucoup de personnes dans votre entourage qui auront envie de vous écouter ou de vous suivre même par exemple par rapport à certains projets et puis bien au niveau des espoirs et des rêves bah écoutez c'est tout simple le chariot c'est le chiffre 7 c'est la concrétisation en fait pour moi c'est le chiffre de la réalisation personnelle donc qu'est-ce que vous voulez atteindre ? bah la réussite ici vous voyez c'est la réussite, c'est le succès on sent l'abondance aussi c'est-à-dire financièrement ben justement on est pas sur on doit faire attention, on doit faire les comptes on est sur un train de vie je sais pas pourquoi mais je vous l'ai dit plusieurs fois ce mot donc c'est que c'est important pour certains ici un train de vie qui évolue qui grandit donc voilà ce que vous recherchez alors on va regarder ici en maison 6 donc la maison justement du travail mais du travail au quotidien l'environnement de travail, l'ambiance de travail au quotidien alors on a l'énergie de l'ermite donc ici je sens alors vu qu'elle est ressortie à cette position juste pour certains, peut-être qu'on parle de la volonté de partir à la retraite cette année ou d'envisager ce projet justement de partir à la retraite c'est possible pour beaucoup on vous dit ici que vous aurez un travail peut-être qu'il vous semblera un peu épuisant fatigant notamment au niveau physique ou même au niveau émotionnel en tout cas ça vous prend de l'énergie donc ça sera important que vous vous accordiez des temps de pause profitez bien surtout de vos vacances ça sera vraiment vraiment important et... ouais c'est tout ça que je ressens au niveau santé, au niveau énergétique on est sur le 9 en plus donc sur presque la fin de quelque chose donc en gros ça veut dire que il y a une sorte de... je ressens une sorte de poids peut-être aussi des charges au niveau de vos responsabilités c'est possible en tout cas pour moi il peut y avoir un trop-plein donc le besoin justement pour vous de vous couper après comme l'ermite de mettre un petit stop un petit peu au niveau du travail ou de ralentir le rythme on est sur quelque chose de lent aussi pour certains cette carte va nous dire que vous allez faire l'heure du bilan en fait vous allez vous poser un petit peu réfléchir justement avec vous-même et voir qu'est-ce que vous avez fait vraiment jusqu'à maintenant dans votre carrière professionnelle par quoi vous êtes passé quels sont les apprentissages que vous avez pu acquérir et quelle est la suite vraiment que vous voulez vous donner à votre vie professionnelle à votre carrière mais ça, ça demande de prendre un break de prendre un break en tout cas de prendre du temps isolé du temps juste pour soi pour vraiment se poser sur ces questions voilà voilà alors on va regarder la dernière qui correspond pour moi donc à la maison de 12 aux obstacles à dépasser les défis et aussi ça peut représenter les parts d'ombre sur lesquelles il faudra travailler vous avez l'empereur d'accord d'accord bon bah vous voyez déjà ce qui me ce qui me saute aux yeux c'est que je viens d'en parler et c'est juste en dessous justement de l'ermite pour certains vous prenez trop de responsabilités en fait sur les épaules peut-être que vous voulez tout gérer ou qu'on vous demande de tout gérer auquel cas il va falloir travailler là-dessus c'est pas vous qui devez prendre toutes les responsabilités hein importance de déléguer aussi mais avec cet empereur il peut y avoir la notion aussi de contrôle peut-être que c'est vous qui voulez que ce soit comme ça hein peut-être que justement vous allez devoir travailler sur cette partie de vous qui aime tout contrôler ou qui aime que les choses soient vraiment comme vous vous l'avez décidé comme vous vous l'avez euh demandé ouais c'est vraiment ça pour moi en fait on vous demande de travailler sur le lâcher prise aussi hein de pas chercher à avoir le contrôle de tout votre environnement et on vous dit aussi pour certains justement que vous n'avez pas à prendre cette position-là aussi peut-être que c'est l'extérieur qui vous met dans cette position hein vous savez mais dans tous les cas euh reprenez justement votre pouvoir personnel et sachez vous affirmer sachez prendre des décisions en fonction de ce qui est bon pour vous de ce que vous sentez vraiment bon pour vous l'empereur ici va nous parler aussi de votre confiance en vous je pense donc euh euh ben on va vous demander de travailler sur votre confiance en vous et justement on est sur le 4 donc on retrouve le mari de l'impératrice, c'est marrant, ils sont tous les deux un au début et un à la fin donc ça va bien clôturer ce tirage le 4 c'est la matière et c'est l'action aussi avec l'empereur donc on vous demande 2020 de mettre des actions en place de commencer déjà à bâtir votre empire de commencer déjà dans la matière à mettre des actions pour arriver à la réalisation que vous voulez atteindre ok alors écoutez pour finir on va regarder deux cartes ici avec la sagesse des royaumes cachés donc avec ce jeu les cartes elles peuvent soit intervenir en allié ou soit en rival donc voilà j'ai demandé au guide pour vous quel est l'archétype qui arrivera en allié quelles sont les aides sur lesquelles vous pouvez compter durant l'année 2020 et au contraire quels sont peut-être les obstacles les contres voilà les choses qui peuvent venir bloquer un petit peu alors je vais essayer de mettre là je crois que vous les voyez donc en pour en allié vous avez la reine signe je vous l'approche un petit peu alors on parle de transformation d'intuition et de patience vous voyez donc là ça va bien résumer tout ce que je vous ai dit et c'est vraiment un allié pour vous tout ça donc transformation en effet oui il y a une transformation qui est en train de s'opérer pour vous comme je vous ai dit vous allez être aidé par rapport à vos projets par rapport à ce qui est en train de se mettre en place parce que l'impératrice c'est ce qui est en train de se créer aussi donc ça avance il faut que vous ayez conscience conscience j'ai dit je voulais dire confiance mais ça va aussi conscience donc et confiance en l'univers parce qu'ils vont vous envoyer des signes justement vous voyez la reine signe on va vous envoyer des signes par le biais de votre intuition pour la plupart de votre intuition donc je ne vais pas vous faire un cours sur l'intuition juste des signes quoi ça peut être plein de choses ça peut être une musique ça peut être je ne sais pas un oiseau qui passe qui à un moment donné vous fait penser à quelque chose c'est des signes voilà donc clairement vous allez être aidé par vos guides et par l'univers pour vous guider sur votre chemin mais la patience sera donc votre allié aussi là c'est comme si ça venait renforcer le message de l'étoile en vous disant aie confiance tu recevras des signes tu es sur la bonne voie et juste continue mais voie loin voie le long terme donc vous allez avoir des confirmations en fait vous allez vraiment avoir des confirmations que les choix que vous faites les chemins que vous prenez sont les bons sont les bons pour vous donc soyez attentif parce que ça amène de grands changements alors juste pour cette carte je vais la mettre je vais vous lire le petit livret alors en allié la reine signe glisse vers vous et vous demande d'examiner votre reflet à l'égard des événements de votre vie elle vous donne l'habileté de voir la beauté qui a transformé votre vie passant de l'ignorance à la sagesse la reine signe vous informe qu'il est temps d'aller en vous et de chercher les réponses dans vos propres intuitions vous voyez c'est vraiment ce que je vous ai dit ne cherchez pas en ce moment des réponses en dehors la véritable puissance se trouve dans la réflexion de l'eau calme en vous c'est maintenant le temps de méditer et de demander une vision la force de la perception psychique est inhérente en vous la reine signe vous aidera à plonger profondément dans vos questions afin de trouver les réponses que vous cherchez il s'agit aussi d'un rappel de laisser le temps transformer vos idées en réalité rien ne se fait en une seule nuit bon bah écoutez je suis je suis impressionné par la justesse de ce message avec toutes les énergies qu'on a pu voir ensemble avant donc je vais pas revenir dessus mais c'est la conclusion claire et nette de tout ce que j'ai pu vous dire alors en rival maintenant en rival on a le maître des flèches toucher la cible intention et détachement ok alors là je suis déjà interpellé par le 10 ici qui vient faire écho pour moi avec la roue de fortune puisqu'on a le numéro 10 ici donc vous voyez c'est cette notion de lâcher prise laisser pour moi les événements se faire là on est sur le maître des flèches donc qui a une une cible ok qui a un but mais qui est peut-être trop focalisé là dessus et voilà c'est là là c'est ce qui me vient en fait c'est que peut-être à être trop focalisé sur une façon de penser sur l'objectif et il n'y a que ça qui compte vous voyez vous allez louper certaines opportunités ou ne pas voir certaines choses là on parle de discernement aussi il faudra que vos intentions en fait soient vraiment claires pour pouvoir matérialiser ce que vous voulez c'est important que ce soit demandé verbalisé ou même que dans vos pensées même si vous ne le verbalisez pas en demandant à l'univers ou à qui que ce soit mais intérieurement il faut que ce soit clair en fait parce que si ce n'est pas clair ça peut amener à un résultat vraiment différent de ce que vous souhaitez et le détachement ici c'est le lâcher prise de la roue de fortune c'est à dire on laisse faire les choses on laisse couler on se laisse porter aussi alors on va voir la numéro 10 en rival donc le maître des flèches en rival le maître des flèches émerge pour vous aviser que si vous continuez sur votre lancée vous vous nuirez peut-être on vous demande d'examiner les raisons pour lesquelles vous voulez atteindre votre but est-ce qu'il s'agit de la voie de votre véritable destin ou du leur du fantasme et des désirs d'ego vous voyez en fait on est en train de vous dire aussi justement les intentions sont importantes qu'est-ce que vous voulez vraiment viser d'où ça émane cette envie en fait est-ce que ça émane du coeur de quelque chose qui est vrai pour vous enfin qui est vrai qui est juste vous voyez ou est-ce que ça émane plutôt de l'ego de la volonté je sais pas matérielle ou des autres vous voyez qui ont certaines qui vous ont inculqué certaines idées ou certains projets voilà c'est à vous de faire le tri par rapport à tout ça alors attendez je me suis perdu dans tout ça le message voilà c'est ça est-ce qu'il s'agit de la voix de votre véritable destin ou du leur du fantasme et des désirs d'ego donc écoutez la voix du coeur vraiment histoire à vous guider avez-vous l'intention de gagner quelque chose en l'enlevant à quelqu'un ou d'obtenir ce que vous voulez sans considérer si cela est bon ou non pour tous souvenez-vous aussi que la vie n'est pas une compétition le concept de la compétition est éculé éculé je ne connais pas ce mot et encourage la perception du manque votre temps viendra assurez-vous de pointer dans la bonne direction et ne poursuivez pas votre flèche si votre intention est de trouver une manière plus facile et plus souple ou un raccourci vers votre objectif il est temps d'abandonner cette idée puisqu'à long terme cela ne fonctionnera pas ne vous laissez pas séduire par des idées rapides et instantanées le temps est venu de demander des intentions supérieures afin de remplacer les anciennes parfois de nouvelles flèches et un nouvel objectif sont nécessaires à ce moment vous ne pourrez jamais manquer votre cible voilà bon écoutez j'espère que ça vous aura parlé n'hésitez pas aussi à mettre sur pause pendant que je lis ce message si vous voulez prendre des notes parce que ça peut être important pour vous guider voilà en tout cas j'espère justement que ça vous donnera des clés pour savoir sur quoi travailler sur ce que vous pouvez faire sur les conseils voilà que je vous ai transmis mais je ne suis qu'un intermédiaire et écoutez n'hésitez surtout pas à me faire un retour à liker à partager je vous en remercie du fond du coeur voilà les amis bon bah je vous dis à bientôt bye bye